Thermopompe Une thermopompe est un appareil électrique capable de transférer la chaleur d'un endroit à un autre. Il ne s'agit pas là d'une technique nouvelle, car les thermopompes sont utilisées depuis des décennies au Canada et ailleurs dans le monde. Les réfrigérateurs et les climatiseurs sont deux exemples bien connus de cette technologie. Les thermopompes déplacent la chaleur par l'évaporation et la condensation d'un fluide frigorigène qu'un compresseur fait circuler entre deux serpentins. Le frigorigène est évaporé à basse pression dans l'un des serpentins, ce qui lui permet d'absorber la chaleur contenue dans l'air ambiant. Il est ensuite pompé jusqu'à l'autre serpentin, où il se condense à haute pression et libère la chaleur absorbée au début du cycle. Les réfrigérateurs et les climatiseurs sont deux exemples de thermopompes qui ne fonctionnent qu'en mode refroidissement. Un réfrigérateur est essentiellement un boîtier isolé auquel on a raccordé une thermopompe. L'évaporateur est situé à l'intérieur du boîtier, habituellement dans le congélateur. La chaleur est absorbée à cet endroit et transférée à l'extérieur, le plus souvent derrière ou sous l'appareil, où est situé le condenseur. Les climatiseurs fonctionnent selon le même principe, ils transportent vers l'extérieur la chaleur qui se trouve à l'intérieur de la maison. Il est possible d'inverser complètement le cycle d'une thermopompe, de sorte qu'elle puisse régulariser la température de votre maison pendant toute l'année en la chauffant l'hiver, et en la refroidissant et en la déshumidifiant l'été. Comme le sol et l'air extérieur enferment toujours une certaine quantité de chaleur, la thermopompe peut servir à chauffer la maison même par temps froid. En fait, à 18 degrés C, l'air contient environ 85 baissants de la chaleur qu'il renferme à 21 degrés Celsius. Les thermopompes à air extraient la chaleur contenue dans l'air extérieur pendant l'hiver et évacuent la chaleur de la maison à l'extérieur l'été. Ce sont celles que l'on retrouve le plus souvent dans les foyers canadiens à l'heure actuelle. Cependant, des appareils qui puisent la chaleur dans le sol ou dans les eaux souterraines sont de plus en plus courants, surtout en Colombie-Britannique, dans les Prairies et le centre du Canada. Il s'agit des thermopompes d'air air ou au air, aussi appelées pompes géothermiques. Quel est le type de thermopompe le plus répandu? La catégorie la plus répandue actuellement est la thermopompe Biblock AR et particulièrement le type RR qui s'installe dans des maisons qui ont un système de chauffage à air chaud. L'autre type, beaucoup plus rare sur le marché, est la thermopompe Biblock RO qui se combine au système de chauffage à eau chaude. Que dois-je savoir avant d'acheter une thermopompe? La durée de vie d'une thermopompe occuille entre 10 et 15 ans. Votre entrée électrique doit supporter le branchement d'une thermopompe, ce qui est généralement le cas. Certaines thermopompes sont bruyantes. Avant de fixer votre choix, vérifiez auprès de votre municipalité quelle est la réglementation concernant le bruit et l'emplacement d'une thermopompe. La combinaison thermopompe chaudière occasionne avec le temps une augmentation des frais d'entretien car votre système de chauffage comporte deux appareils. La combinaison thermopompe chaudière occasionne avec le temps de chauffage. Quels sont les frais d'installation d'une thermopompe à air? Les frais d'installation d'une thermopompe à air varient en fonction du type d'appareil choisi et du système de chauffage en place dans votre maison. Des frais s'ajoutent s'il faut modifier le réseau de conduit ou augmenter la puissance de l'installation électrique pour répondre à l'augmentation de la demande. Le fonctionnement efficace et la durabilité de votre thermopompe dépendent avant tout d'un bon entretien, de préférence à l'automne. Le compresseur est l'élément le plus vulnérable. La thermopompe consomme moins de combustible qu'un système classique, mais elle est plus chère à l'achat. Comment entretenir votre thermopompe? L'entretien de votre thermopompe débute par le nettoyage du serpentin extérieur au tuyau d'arrosage et se poursuit par le nettoyage ou le remplacement du filtre de retour d'air, selon les recommandations du fabricant. Assurez-vous que l'eau, la neige et la glace sur le toit de votre maison ne tombent pas sur le ventilateur de votre thermopompe à air air. Si elle est exposée au grand vent, construisez des brise-vents. La thermopompe consomme-t-elle moins d'énergie que les autres appareils de chauffage? Il est vrai que la thermopompe consomme moins d'énergie que les autres appareils de chauffage, à l'usage, elle coûte moins cher. En fait, elle ne produit pas de chaleur, elle l'extrait de l'air extérieur et la pompe à l'intérieur de la maison. C'est pourquoi elle consomme moins d'énergie qu'elle n'en déplace. À une température extérieure de 8C et pour chaque watt d'électricité consommée, on estime que la thermopompe à air air en libère 3 dans votre maison. Si vous êtes propriétaire d'un tel appareil, vous profiterez donc de 2 watts gratuits. Mais les économies réalisées en chauffage sont bien souvent diminuées, sinon annulées, par les dépenses énergétiques additionnelles requises pour la climatisation en été. Les rigueurs de notre climat réduisent également, de façon significative, les performances des thermopompes. Si les appareils sont installés dans des maisons peu étanches et mal isolées, les gains énergétiques seront encore plus limités. Mise en garde Il faut être prudent face à la théorie de haute performance énergétique de la thermopompe et l'économie d'argent à réaliser, car certains points doivent être pris en compte. Les coûts engendrés par l'acquisition d'une thermopompe Le climat et l'emplacement géographique L'entretien rigoureux à effectuer L'enveloppe de la maison La superficie à chauffer L'identification des besoins du consommateur L'économie d'énergie n'est pas synonyme d'économie d'argent Le chauffage d'appoint requis Tout le monde